Avadouta Gita Chapitre 5 Esprit Homme imprègne tout de manière égale, comme l'espace. En lui, il n'y a pas de distinction comme élevé ou bas. Le non-manifesté sans forme se manifeste en tant que forme. Sinon, comment l'impérissable pourrait-il rayonner sa lumière ? Tu es cela, proclament les Écritures. Tu es cela, affirme ton propre soi. Tu es au-delà de toutes les divergences. Je suis le même soi en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Transcendant le bas et le haut, je suis le même soi en tout. Transcendant l'intérieur et l'extérieur, je suis le même soi en tout. S'il n'y a que l'un, je suis le même soi en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental, puisque je suis le même soi en tout ? Il n'y a pas de distinction réelle entre celui qui imagine et l'imagination. Il n'y a pas de distinction réelle. Il n'y a pas de distinction réelle entre la cause et l'effet. Un poème et ses mots sont un et identiques. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Il n'y a ni connaissance ni ignorance dans l'expérience de l'unité. Il n'y a pas de près ou de loin dans l'expérience de l'unité. Il n'y a ni temps ni éternité dans l'expérience de l'unité. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Il n'y a pas d'espace dans la jarre ou même de jarre. Il n'y a pas de réceptacle pour l'âme ou même d'âme. Il n'y a pas de séparation entre la cause et l'effet. Alors, pourquoi te chagrines-tu, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, dans le royaume de l'unité, tout le monde est éternellement libre. Ici, une longue ou une courte durée n'ont aucun sens. Ici, il n'y a pas de distinction entre gros ou mince. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, il n'y a ni vide ni plénitude. Ici, il n'y a ni pureté ni impureté. Ici, il n'y a ni totalité ni absence de totalité. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Il n'y a pas de distinction comme divisé ou non divisé. Il n'y a pas de distinction comme intérieur ou extérieur. Au-delà de la distinction entre amis ou ennemis, je suis le même soi en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Il n'y a ni disciple ni non disciple dans la réalité unique. Il n'y a personne qui évolue et personne qui n'évolue pas. Ici, dans l'état d'unité, chacun est éternellement libre. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Le soi est au-delà de la forme et du sans-forme, n'est-il pas ? Il est au-delà de la division et de l'indivision, n'est-ce pas ? Il est au-delà de la création et de la non-création, n'est-il pas ? Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ni les qualités primordiales, ni rien d'autre ne peut m'attacher. Comment pourrais-je être attaché par des actions dans cette vie ou dans l'au-delà ? Je suis le soi pur et sans souillure, identique en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, il n'y a pas d'existence, ni d'absence d'existence. Ici, il n'y a pas de désir, ni d'absence de désir. Ici, la sagesse apprise, c'est la liberté et l'égalité. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, la réalité n'est pas divisée en sous-réalité. Ici, il n'y a pas d'union, ni de séparation. Même si tout disparaît, je suis le même soi en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ni tabernacle, ni temple, ni demeure, ni enveloppe. Ici, ni combiné, ni dissocié, je suis la suprême réalité. Ici, sans connaissance ni ignorance, je suis la suprême réalité. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Immuable ou évolutive, ni l'une ni l'autre n'est la vérité. Avec ou sans dessein, ni l'un ni l'autre n'est la vérité. Si on ne perçoit que le soi, voilà la vérité. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, chacun est la même âme consciente. Ici, chacun est la seule âme éternelle. Ici, seule existe l'unique âme indivisée. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Absence de discrimination ou discrimination, c'est de l'ignorance. Inattention ou attention, c'est de l'ignorance. Si seule l'unité éternelle est perçue, c'est la connaissance. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Il n'y a pas d'état de libération, ni d'état de servitude. Il n'y a pas d'état vertueux, ni d'état de péché. Il n'y a pas d'état de perfection, ni d'état d'imperfection. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Si je suis toujours le même, au-delà de la caste ou de l'absence de caste. Si je suis toujours le même, au-delà de la cause et de l'effet. Si je suis toujours le même, au-delà de la division et de l'indivision. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, tout est éternel. Tout est conscience. Ici, seul l'immuable existe. Tout est conscience. Sans exception, tout est conscience. Alors, pourquoi te chagrines-tu, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Si tout est éternel, tout est moi-même. S'il n'y a que le pur, l'immuable, tout est moi-même. De jour comme de nuit, tout est moi-même. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Je ne suis ni asservi, ni libéré. Toujours le même. Je ne suis ni unifié, ni dissocié. Toujours le même. Je n'ai ni connaissance, ni ignorance. Toujours le même. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, le temps et l'intemporalité cessent d'exister. Ici, les atomes et les particules cessent d'exister. Seule la réalité absolue ne cesse jamais d'exister. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, aucune différence entre incarnation et désincarnation. Les états grossiers et subtils sont pareils pour le suprême. Le suprême est le même qu'on le nomme ou non. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Cette pureté unique est similairement en tout, comme l'espace. Transcendant toutes les formes, je suis le même soi en tout. Qu'il y ait des formes ou non, l'essence reste la même. Alors, pourquoi te chagrines-tu, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ici, je suis indifférent à la vertu, comme au vice. Ici, je suis indifférent à la vertu, comme à l'absence de forme. Ici, je suis indifférent au détachement, comme au désir. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Au-delà du plaisir et de la douleur, je suis le même soi en tout. Ici, il n'y a ni joie, ni peine. Dans la réalité suprême, il n'y a ni maître, ni disciple. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Le soi n'est ni substantiel, ni insubstantiel. Ni semblable, ni dissemblable au monde. Il est au-delà de toute investigation ou d'absence d'investigation. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Ce soi est l'essence sous-jacente à toute matière. Comment pourrais-tu trouver des distinctions dans cette unique existence ? Il n'y a pas d'objet de perception en dehors d'elle-même. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Les Écritures ont déclaré très éloquement et très diversement que ce monde observable était pareil à un mirage dans le désert. S'il n'y a que l'un, éternel. Je suis le même soi en tout. Alors, pourquoi te chagriner, cher mental ? Je suis le même soi en tout. Dans cet état où l'on ne connaît rien du tout, cette connaissance versifiée n'existe même pas. Alors maintenant, dans l'état de Samarasa, moi, Lava Dutta, j'ai parlé du suprême absolu. Sous-titrage ART